La rumba c'était quoi? D'où vient la rumba? La rumba est partie d'un kumba, la danse kumba. C'est une danse initiatique d'amour où l'homme et la femme se croquaient le nombril. Parce qu'avant chaque événement, il y a des cérémonies. Cérémonies initiatiques pour la pêche, il y a des cérémonies initiatiques pour la chasse, il y a même des cérémonies pour le mariage, il y a pour tout. Donc on offre aux esprits certaines choses, c'était la croyance de Ntambiampoubo depuis le temps. Parfois on fait l'un de Makassou avec une pêche de palme, on allait au cimetière, on parlait, on s'interpréte par la chasse, pour que l'action qui va se dérouler après ait un succès. Ma mère étant croyante, elle n'était pas catholique, elle était protestante. Elle avait un petit coin en dehors de la maison où elle faisait frire le beignet chaque matin. Pour combattre ce peu de temps là qu'elle était toute seule dehors, elle amenait sa fauneau, une fauneau à manivelle. Ma mère était friande de la musique cubaine, elle avait toute une pile de la musique cubaine. Mais le plus souvent, le disque qu'il aimait beaucoup, c'était El Manistero. Mais ma mère chantait cette chanson en imitant le cubain qui chantait, quand elle était seule. Parce qu'elle chantait, elle disait, Marie, Marie perro perro. Pourquoi elle disait Marie ? Parce qu'elle s'appelait Marie. Alors elle croyait que cette chanson lui a été dédiée, c'était pour elle. Il y avait un magasin, un grand magasin. Il y avait papa Dimitriou en face du zoo. En face du zoo et de l'hôpital où je suis né. L'hôpital général. Il dit bon, on rentre là. Parce que papa Dimitriou était un généraliste, il vendait tout. Il y avait les vélos, de machines à coudre, de vêtements de femmes, de chemise, de pantalons. Il vendait tout. Et en plus, il y avait aussi des guitares. Alors elle m'a dit, bon, je regarde. Et puis, choisis quelle guitare est-elle. Je croyais qu'elle s'amuserait. J'ai regardé, j'ai pris tout mon doigt, j'ai dit, comment je veux cette dame. Elle n'a pas hésité. 600 francs de l'époque. C'était comme 600 francs belges. A cette époque-là, 600 francs. Ma mère les avait dans sa ceinture. Parce qu'elle portait toujours une ceinture ici. Elle était comme une ceinture. Puisque tu fais la musique, voilà. Ça, c'est le premier solo de ma vie que j'ai fait avec Léon Bokassa dans Clara Bani Mouiné. Et alors, quand j'ai eu ma guitare, il fallait que j'apprenne à jouer à la guitare. Mais ce ne fut pas une chose facile. Parce que je n'avais pas quelqu'un qui pouvait m'apprendre à jouer. Mais à l'école, on nous a appris le solfège. Et puis, comme ça m'a aidé, d'être chanteur à l'église, tout ça, ça m'a aidé. Parce que j'avais une belle voix. Je l'ai permis. Je l'ai permis.